salut les petits loups bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclair je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro du mois de septembre oui je suis un petit peu en retard mais c'est pas grave voilà tant pis je vous retrouve aujourd'hui on va les voir pour les gémeaux voilà gémeaux signe ascendant lunaire solaire les derniers signes j'ai réussi à finir les astros le tarot qui a voulu travailler avec vous c'est le vice versa un vice versa tarot c'est un tarot que j'apprécie particulièrement je vous montre la boîte pour ceux qui l'ont jamais vu j'utilise pas souvent mais j'adore ce tarot pourtant il a envoyé deux faces il a une face lumineuse une face plus son et il a toujours le dos l'avant et le dos de la carte alors c'est très intéressant parce que du coup on prend pas les cartes à l'envers parce que l'envers de l'envers c'est laisse tomber donc je prendrai les cartes tout à l'endroit mais parce qu'elles ont elles mêmes un endroit et à l'envers et donc ce qui est intéressant c'est que pour vous le vice versa tarot c'est pas anodin vous êtes gémeaux il ya aussi les deux faces vous voyez c'est vraiment vous avez besoin de peser le pour et le contre vous avez besoin de voir vraiment ce qui est ce qui est bon de ce qui n'est pas bon voyez à cette notion de mesure un petit peu dans ce tarot la première carte qui arrive c'est le chariot le chariot qui arrive et qui avance aligné avec l'âme et l'esprit qui avance en même temps voyez les gémeaux on a deux personnages dessus voyez qui sont reliés autour d'un neuf un particulièrement dans cette carte qui font d'ailleurs deux dragons qui sont reliés au niveau de dragon qui sont deux personnes voyez c'est ça fonctionne par deux par paire par dualité fin par pas par dualité mais pas complémentarité un petit peu voilà j'ai c'est ça j'ai le mot c'est la complémentarité bon c'est pas anodin vous ayez pris ce tarot là d'accord donc on va aller faire un tour avec ce tarot là avant on va aller voir les énergies générales d'accord quelle est la lame qui vous correspond à ce mois-ci je rappelle que ce sont des guidances générales vous prenez ce qui vibre en vous si le message vous parle pas et bien c'est qu'il n'est pas pour vous et puis si vous voulez des guidances plus précises vous pouvez vous contacter sur les petits anges et clair arrobas gmail.com comme ça on fait une guidance privée ou une canalisation et puis c'est rangé pour les soins énergétiques aussi c'est la même adresse les petits loups voilà pour ceux qui n'étaient pas au courant on va aller voir l'énergie générale quelle est la carte qui régit un petit peu ce mois de septembre voire début octobre parce que pour vous je les fais un peu tard on va aller faire d'abord quels sont les messages avec le vice versa on complètera avec la triade ensuite on ira voir avec les les artisans de lumière au niveau spirituel une carte avec l'orac mission de vie d'isabelle serre pour voir un petit peu vous en aide de votre mission de vie quels sont les messages on prendra un niveau sentimental l'oracle d'élise et on complètera avec le love soul pour finir on prendra des conseils de l'oracle d'amaham et on finira par une carte d'activation de l'âme avec le divin souverain libre de juliette voilà qui va commencer à être connue parce que je n'allais pas parler d'être donc pour les gémeaux j'ai mon signe ensemble l'énergie solaire quel est le message pour vous les gémeaux pour ce mois de septembre dans quelle énergie vous êtes ce mois de septembre oula d'accord il est l'arcade le valet de lumière ok vous avez envie de concrétiser quelque chose de nouveau vous avez envie d'aller vers un nouveau projet on trouve peut-être un nouveau projet on a une idée de nouveau projet qui arrive ça peut être nouveau projet nouvelle relation en tout cas quelque chose de nouveau que vous voulez mettre dans la matière avec l'as de bâton on vous dit que ça vous parle de votre feu intérieur c'est un nouveau départ c'est une nouvelle passion un nouveau projet qui vous passionne et il ya une belle libération qui arrive derrière avec le jugement parce que ça va vous alléger d'accord il ya peut-être une certaine sécurité intérieure qui va s'effondrer ou quelque chose qui vous sécurise et qui va s'effondrer mais c'est pour encore une fois aller vers un nouveau départ il ya de la nouveauté ce mois ci d'ailleurs on voit avec le chariot les choses bougent et ça avance donc on est bien dans le ton pour vous alors on est parti pour les géniaux géniaux s'inascendant lunaire solaire quels sont les messages pour ce mois de septembre pour les géniaux s'inascendant lunaire solaire alors c'est celui là il faut être très précis et je le prends dans le bon sens la reine de bâton et ben la reine de bâton c'est plutôt chouette la reine de bâton vous parle de votre charisme on vous parle de votre leadership encore une fois on vous parle des bâtons on vous parle de la passion intérieure donc il ya vraiment cette notion de se reconnaître à sa passion de retrouver son leadership d'être ancré aligné de savoir ce qu'on veut où on va et d'avoir la ferme intention d'y aller mais tout en étant intègre fidèle à soi même fidèle à son coeur fidèle à sa passion intérieure d'accord alors qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre ici avec le 4 de denier vous allez soit vous protéger soit garder les choses pour vous soit économiser pour un nouveau projet il ya cette notion de garder un petit peu de garder pour soi d'accord avec le 5 de denier on fait la lumière sur ce qui nous manque ici il ya vraiment on met en lumière ce qui nous manque tant au niveau matériel qu'au niveau sentimental émotionnel ou alors au niveau développement spirituel vous voyez vous faites la lumière sur ce qui vous manque ce qui vous presse ça peut être une personne avec quelque chose comme ça peut-être à la fin du mois du mal à vous sentir guider vous allez avoir du mal à vous sentir guider vous allez peut-être avoir besoin vous allez peut-être vous sentir un peu comme dans le noir comme dans le voilà comme dans le noir et c'est mais pour autant vous êtes quand même guider avec l'as de coupe vous allez avoir du du mais il est retourné donc vous allez avoir du mal à soit aller vers un nouvel amour soit écouter vraiment le projet de votre coeur de votre âme qu'est ce que votre âme veut vous voyez mais c'est quand vous reprenez quand même votre leadership vous voilà vous gardez les choses pour vous vous arrivez à identifier ce qui va pas c'est déjà pas mal vous avez la volonté d'aller vers quelque chose de nouveau il ya une quelque chose de nouveau qui vous passionne mais il ya quand même des doutes c'est est ce que ça correspond à votre âme à votre coeur vous voyez il ya quand même une petite période de sombre à la fin au niveau de l'âme donc on va les compléter on va les compléter d'abord sur la reine de bâton bon rapidement vous reprenez votre leadership si ce n'est pas déjà fait ici parce qu'on attaque le tirage un peu tard pour le mois de septembre si c'est pas déjà fait et bien c'est peut-être que ça va arriver en tout cas il ya une notion de rapidité vous avez besoin et vous avez peut-être envie de changement rapidement c'est quelque chose qui avance là ici pour vous léger moins d'accord alors vous allez être mis face à des conflits par contre un des conflits à l'intérieur du mal c'est pour ça que vous n'allez pas forcément parler tout de suite parce que vous avez du mal à vous savez vous voulez quelque chose de nouveau que ce soit une relation ou un travail ou un projet peu importe vous avez du mal à savoir quoi exactement comment il ya un peu des conflits intérieur vous savez vous voulez que ça arrive parce que vous en avez marre mais vous avez du mal à identifier aussi donc c'est un peu compliqué parce que si vous n'avez pas identifié ça restait pas d'aller vite non plus mais rapidement vous prenez conscience et vous reprenez aussi votre leadership et votre vous remettez un petit peu au centre de votre vie là donc sur le 5 de deniers on vous parle de l'illusion donc vous conscientisez voilà ce qui vous manque et vous vous conscientisez peut-être aussi que vous vous êtes trompé voilà vous êtes peut-être trompé vous avez été dans l'illusion vous avez du mal à faire un choix pour certains je pense que c'est plutôt ça moi je le perçois plutôt comme ça du mal à faire un choix du mal à choisir du mal à se positionner on sait pas trop hein on a du mal à se réaligner à l'âme et au coeur ici là c'est ouais et c'est cette notion oui vous voyez voilà alors on tourne le dos quand même aux tromperies et aux trahisons donc ce qui est positif que ce set d'épées tombe à l'envers d'accord parce que même si vous avez le set de coupe où vous vous êtes dans l'illusion vous avez peur d'être dans l'illusion ou de manquer ou de l'illusion du manque ça peut être quelque chose comme ça vous savez pas quel choix faire vous douter vous n'êtes pas sûr d'être aligné avec à votre âme et on vous dit mais vous ne vous trompez pas d'accord il ya une notion de confiance en soi à reprendre ici les gémeaux pour ce mois de septembre et oui parce que ça vous fait douter ça vous met dans une dualité vous avez du mal à faire un choix parce que vous n'avez pas confiance en vous alors que vous voyez avec le deux de bâton que vous percevez d'autres horizons et d'autres possibilités pour vous d'accord et vous pouvez entreprendre une avancée que ce serait ça vous mettrait dans la joie dans le bonheur d'accord ça vous permettrait de vous relever de vos blessures d'âme pour aller vers ce valet de denis qui va matérialiser quelque chose pour ça j'ai l'impression que soit le projet soit la personne en tout cas ce que vous avez en tête ou dans le coeur ou ce vers quoi vous voulez aller ça vous oblige à sortir de votre zone de confort et c'est ça qui vous inquiète un petit peu le côté sécurité intérieure parce que ça peut être matériel comme ça peut être relationnel peu importe c'est que des sécurités intérieures qui vont qui viennent travailler sur ce mois de septembre bon on voit que là on garde pour soi on a le silence qui retourne dessus vous n'avez pas forcément communiqué avec tout le monde c'est des conflits à l'intérieur de vous qui se passent par contre on vous dit vous êtes guidé vous êtes guidé pour avancer quand même rapidement vous êtes guidé pour avancer vers vous vers votre leadership voilà vous avez différentes voix qui s'offrent à vous regardez vous réalignez vous vous réalignez au final quand même à votre spiritualité à votre troisième oeil vous arrivez malgré tout même si vous n'êtes pas sûrs de vous au niveau du coeur vous arrivez à écouter vos intuitions et voir clair dans une situation et et c'est chouette ah oui d'accord donc la tentation qui tombe à l'envers à moitié dans les mains je vais quand même en prendre une autre je pense que vous n'allez pas vous laisser tenter tenter par n'importe qui mais j'aimerais bien voir là on va vers quoi là bon vous dites vous êtes protégé bon si vous doutez de vous vous êtes protégé dans vos choix et dans vos décisions donc vous risquez difficilement de vous planter ici il y a quelque chose qui va être scellé qui va être durable un équilibre qui est retrouvé un d'accord c'est chouette là ce qui arrive à vous mais je pense que vous allez avoir quand même besoin de sortir d'une dualité de faire un choix un moment il va falloir vous positionner dans une direction ici un mais à mais j'étais j'étais en perte de signe alors on est parti au niveau mission de vie au niveau surtout spirituel puisque mission de vie qu'est ce qu'on vous dit au niveau spirituel si vous n'aviez pas peur que feriez-vous voilà il est peut-être notion de dépasser son mental dépenser ses peurs avancer vers d'autres énergies c'est peut-être ça qui vient se jouer pour vous au niveau spirituel vous êtes revenu face à vos peurs il y a des peurs que vous venez travailler pour pouvoir voilà poser et concrétiser des projets l'initiation rite de passage vous allez dans un endroit sacré on voit que les choses sont sombres avant donc c'est un peu comme si vous passez une période de doute une période de peur une période compliquée pour que tout s'éclaire derrière et que vous puissiez vous positionner pour vous même au niveau spirituel on voit qu'il y a un passage vers les énergies différentes qui arrivent naissance d'une nouvelle ère ben voilà je pouvais pas dire mieux naissance d'une nouvelle création rêver un nouveau monde voilà donc là on va vers quelque chose de plus grand vous avez envie d'un nouveau monde vous avez envie de nouveauté votre âme vous appelle à la nouveauté et vous êtes dans ce mois de septembre dans ce passage vers ce nouveau monde reconfronté à vos peurs effectivement là mais vous avancez par rapport à ça partagez votre voix sortez de votre grotte grotte persécution expression il ya besoin de libérer une parole aussi il ya besoin de s'affirmer ici pour vous les gémeaux en tout cas au niveau spirituel pilier de lumière votre vibration augmente vous êtes l'oracle pour certains il ya vraiment des dons qui reviennent des messages qui reviennent vous allez ouvrir à vos capacités et moi je trouve ça très chouette parce que parce qu'en fait on a tous ces capacités en nous suffit d'ouvrir ou pas tout simplement au niveau de mission de vie qu'est ce qu'on me dit pour vous les gémeaux ici pour ce mois de septembre mission de vie pour les gémeaux sinon seulement lunaire solaire ou l'éveilleur éclairé regardez vous avez comme une espèce de vérité à l'intérieur de vous il ya des choses que vous savez des expériences de vie peut-être que vous avez et dans votre mission de vie vous allez aller le le partager alors quand on parle de mission de vie tous les gémeaux qui vont regarder ce signe ce sera pas forcément ça il faut que ça vous parle soit c'est dans votre mission de vie soit c'est dans des des aptitudes on vous dit qu'il ya un partage à faire aussi vous avez besoin peut-être d'éclairer certaines personnes de trouver un éclairage à l'intérieur de vous mais là je pense que c'est surtout d'éclairer les autres par rapport à un savoir que vous avez à l'intérieur de vous le dirigeant il ya cette notion d'être d'avoir envie peut-être d'être aux commandes de votre vie d'être aux commandes de votre professionnel de reprendre les commandes peut-être tout simplement voilà cette notion de devoir diriger d'avoir envie un peu de diriger des choses de s'affirmer de s'émanciper voilà tac on va la mettre ici vous la voyez quand même et c'est cool on va aller voir au niveau sentimentale l'énergie générale au niveau sentimentale qu'est ce qu'on dit pour vous le gémeaux si l'ascendant lumière solaire diriger c'est pas forcément mauvais on peut être le dirigeant de notre vie donc ça me parle de chef d'entreprise de s'affirmer au niveau sentimentale pardon je me recalque parce que sinon j'ai ce que pas de me faire tomber mes heures j'ai moi aussi l'ascendant lumière solaire à voilà merci tu n'es pas prêt ok on n'est pas prêt pourquoi on n'en sait rien mais vous n'êtes pas prêt il ya une rupture il ya quelque chose qui se casse ici on le voit clairement on le voit nettement d'ailleurs il ya quelque chose qui se casse alors ça veut pas dire que tous les gémeaux vont se séparer on ne panique pas d'accord c'est des tirages généraux ok est ce que vous n'êtes pas prêt pour une rupture ou est ce que vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question est ce que vous n'êtes pas prêt à sortir d'un célibat est ce que vous n'êtes pas prêt à quitter votre mari s'il vous l'aimait plus est ce que vous n'êtes pas prêt à rétablir une communication avec votre mari parce qu'il ya une situation qui s'installe depuis trop longtemps est ce que vous n'êtes pas prêt à faire votre coming out est ce que je ne sais pas en tout cas il ya une notion de c'est pas bon moment il ya quelque chose qui se casse derrière maintenant ça peut être positif aussi la rupture allez parce qu'on a la grossesse vous allez me dire on était marrant car ça se casse mais on a la grossesse oui mais vous êtes beaucoup sur la chaîne et il ya beaucoup de gens qui vont garder des gémeaux donc forcément à un moment j'ai plusieurs messages on va voir quelque chose de nouveau au niveau sentimental d'accord quelque chose en tout cas de nouveau qui arrive c'est pas pour autant vous êtes prêt à l'accueillir d'accord il ya de la sexualité qui peut arriver ça peut me parler d'un sex friends comme ça peut me parler d'un juste un petit crush comme ça peut me parler d'une envie tout simplement voilà de grossesse ça peut être un enfant qui arrive comme ça peut être tout simplement de la nouveauté une nouvelle personne un nouveau projet des nouvelles rencontres voyez il ya de la vérité des vérités qui vont être dites et qui vont être posées il ya cette notion de sincérité aussi qui arrive à vous à ça peut être dans le travail pour certains alors m'en dit pas plus mais par contre en général on dit vous êtes quand même pas prêt peut-être parce que pour certains parce que vous sortez d'une rupture pour d'autres parce que vous avez trop eu à faire à des personnes qui vous mentez bref il ya quelque chose de cet ordre là en tout cas on vous dit qu'il ya quand même un nouveau printemps qui arrive il ya quelque chose de nouveau qui arrive au niveau sentimentale j'aimerais vous dire que non mais parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas tous l'accueillir à bras ouverts n'empêche il ya quelque chose de nouveau qui arrive alors qu'est ce qu'on me dit d'autre là niveau sentimentale pour les gémeaux signes ascendant lumière solaire à les liens karmiques savoir pardonner relations difficiles blessures du passé alors ça c'est ça tombe à l'envers donc c'est derrière quoi vous vous libérez de relations karmiques c'est plutôt chouette c'est peut-être pour ça vous n'êtes pas prêt vous finissez de libérer des relations qui vous empêchent pas de vous envoyer en l'air si vous avez besoin pour certains je veux dire ça va être comme ça leur peu ou rien réévaluer la situation il ya peut-être des personnes vous avez une nouvelle relation au niveau sexuel tout va bien se passer c'est une relation qui est vrai peut-être une relation de travail où on a travaillé ensemble ou d'une relation on a besoin de travailler la relation en tout cas c'est une relation voilà qui n'a pas au fond des choses à part du sexe ça va pas bien plus loin alors certes les nouvelles certes vous allez vous avez épuré un karma mais quand même voilà quoi prendre son temps voilà donc on vous dit vous avez besoin de prendre votre temps pour certains vous n'allez carrément pas prendre votre temps du tout c'est à dire pour certains ça va être stop c'est une personne qui est vrai quand même qui est honnête qui vous ment pas là qui arrive un peu qui attendait une personne elle est honnête cette personne alors triangle amoureux qui tombe à l'envers parce qu'elle me tombe comme ça donc elle me tombe à l'envers le triangle amoureux je vois pas une triangulaire je vois pas une triangulaire je vois pas une autre personne si c'est le cas pour certains qui sont en triangulaire parce qu'il y en a qui peuvent être en triangulaire si vous êtes en triangulaire je je pense que vous allez travailler sur la fin d'une triangulaire comment mettre fin à une triangulaire ou comment vous libérer des énergies tierces et en tout cas ça va être la fin voilà pour certains voilà il y en a qui vont demander une seconde chance ça peut être un retour d'un ex ou il ya une rupture qui vous a menti voilà vous aurez peut-être moyen de construire ensemble ou pas en tout cas vous actuellement là vous n'êtes pas prêt donc je pense que c'est pas le moment de prendre une décision dans tous les cas après chacun fait comme il veut et chacun est libre de faire ce qu'il veut moi j'ai pas jugé je vous passe les messages mais dans les messages et dans ce que je vois c'est pas forcément le bon moment pour vous d'ailleurs pour ça qu'ils nous marquent que vous n'êtes pas prêt quoi ou prêt pour les gémeaux qu'est ce que votre âme à vous conseiller l'illumination intérieure vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme à votre intérieur votre âme est en train de s'illuminer vous êtes en train d'y voir plus clair vous êtes en train de reconnecter avec l'âme et vous avez besoin parce qu'on voit que l'as de coupe qui est un nouvel amour nouvel nouveau projet de coeur en tout cas voyez vous avez du mal à y voir clair il est à l'envers donc on a du mal à aller vers un nouveau projet de coeur même si on se trompe pas et qu'on prend les décisions on a du mal donc là vous avez vraiment besoin de reconnecter à votre âme et à votre lumière intérieure en tout cas c'est un conseil qu'on vous donne aux portes des rêves qu'est ce qui se passe aux portes des rêves vous avez peut-être éventuellement une poignée pour l'ouvrir et pour accéder à vos rêves ça peut être sympa voilà ça peut être pas mal en tout cas on vous conseille d'écouter aussi vos rêves de suivre vos rêves de croire en vos rêves on avait la confiance de reprendre confiance en vous et de croire aussi en vos rêves et en la réalisation de vos rêves même les plus fous en ouvrant un petit peu votre troisième oeil en vous reconnectant à tout ça et à commencer à penser à croire en votre abondance personnelle professionnelle sentimentale affective relationnelle peu importe l'abondance elle est large voilà il ya ce besoin de reconnecter à cette abondance et l'abondance elle se trouve à l'intérieur de soi d'abord d'accord l'été prenez le soleil clairement prenez le soleil aller dehors il ya besoin de d'écouter de la bonne musique a besoin de se reconnecter à la terre votre âme elle elle vous appelle à plus de calme à plus de 2 à un rythme moins soutenu aussi à voilà quelque chose de voilà printemps été on est sur des trucs qui sont c'est plus sympa c'est plus léger c'est on prend le temps elle a une harpe voyez ce que je veux dire elle est c'est toutes ces énergies là ces énergies de ressourcement vous avez besoin de vous ressourcez ici voilà c'est ça la transmission bon on l'a déjà vu les veilleurs éclairés besoin de transmettre de partager aussi il ya peut-être des transmissions transgénérationnelles aussi qui sont là mais des mémoires du passé qui ne sont pas forcément négatifs qui vous êtes sur votre chemin de vie d'accord ça peut me parler de de partager ses expériences peut-être avec une mère ou une tante une soeur ou je ne sais pas où des proches ou des amis parce que ça va vous aider à vous délivrer d'une situation vous êtes un petit peu enchaîné ici les gémeaux et accueillir le présent avec plus de spontanéité effectivement les cartes sont hyper cohérente aussi ici mais écoutez c'est pas mal on va aller voir la carte d'activation de l'âme avec l'oracle divin souverain libre en attendant n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner activer la notification si vous ne recevez pas les notifs vous pouvez la désactiver la réactiver des fois ça saute les abonnements aussi vérifiez bien parce qu'ils les font sauter des fois il y a des petits bugs voilà les petits loulous et puis à partager ça nous remonte sur le référencement on est parti pour cette dernière et ultime carte d'activation de l'âme j'ai confiance en qui je suis pardon j'ai confiance en qui je suis non mais je me marre parce qu'on a vu la confiance tout le monde quoi et voilà ce que vous avez à activer la confiance en vous en vos choix en vos rêves en qui vous êtes en ce que vous désirez l'affirmation la souveraineté la confiance en soi c'est vraiment ça que vous pouvez activer vous pouvez la regarder la prendre en photo vous la répéter plusieurs fois par jour ça va venir activer ça je vous montre la deuxième en dote d'être je m'accepte telle que je suis donc un grand travail d'acceptation et de confiance en soi qui vient travailler pour vous les gémeaux pour ce mois de septembre votre tirage est hyper cohérent voilà pourquoi vous n'êtes pas pris au niveau sentimentale pour la plupart pour d'autres vous avez déjà commencé à faire ce travail là peut-être que ça résume ce que vous avez déjà passé ou ce que vous avez passé ou bref vous voyez la temporalité c'est compliqué et encore une fois si vous attendiez des messages plus précis et bah n'hésitez pas vous avez mon adresse mail les petits loups vous pouvez aller voir aussi nos ascendants vos signes lunaires parce qu'en vieillissant des fois c'est plus nos ascendants nos signes lunaires qui nous correspondent et moi je vous fais des gros bisous je vous embrasse tous très très fort le team. Ciao ciao ciao